Je voyais les gens partir avec leur cordée, là tu penses à te dire « Ah ouais, c'est vraiment bien ». Au bout d'un moment, tu te dis « Allez, là, en fait, je le sors, cette idée, je l'assume et je le fais ». J'ai des copains qui m'ont dit « Mais chômage, jamais t'y arriveras ». Et d'autres qui me disaient « Mais à fond, vas-y, tu vas te faire arracher ». Ma famille, elle vient d'Auto-Loire, mais du coup, je suis petite fille de paysan. Je ne connaissais même pas l'existence du milieu montagne avant, je dirais, mes 15 ans. Je suis arrivée à Grenoble pour la fac. J'ai commencé à aller faire de la randonnée. Dès que j'étais en dehors de Grenoble et que j'étais en montagne, c'était « Waouh ». C'est l'espèce de liberté que tu as de faire en fait ce que tu veux. Où personne ne va te réprimander. M'évader de Grenoble, aller avec tes copains et découvrir de nouveaux endroits. En montagne, il y a quand même des ambiances que tu retrouves par d'autres. Tu te lèves le matin, en 3h du mat, tu réveilles, il sonne, tu ouvres les yeux, « Ah, mon Dieu, qu'est-ce que je peux là ? » En fait, tu mets pied dehors, tu es trop bien parce que les éléments sont là et tu fais avec. J'ai fait des études physiques et géosciences mécaniques et je pouvais potentiellement faire une thèse sur la neige ou sur la dynamique des avalanches. Et là, je me suis rendue compte que globalement, la thèse, c'était beaucoup de modélisation et très peu de terrain. Il restait autant de temps fermé dans un bureau dont je n'aurais pas supporté. Donc là, j'avais vraiment peur de me lancer là-dedans. J'avais cette idée d'être guide dans un coin de la tête, mais de loin, tu vois. Je vais me dire de très, très loin, est-ce que moi, je pourrais faire ça ? Non, 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 tu vois. J'ai commencé à faire de la montagne plus sérieusement après mes études. J'ai fait les sélections des équipes. Donc, Péquine nationale d'Alpi française et Lénaf. Là, j'étais prise. Et de cette forme à aller vraiment plus loin dans la démarche, quoi. Je ne pensais pas que c'était possible que j'affaille ce genre d'équipe et que j'aille plus loin en montagne. Et du coup, ça m'a un peu donné confiance en moi. Et à partir du moment où j'ai décidé d'aller au guide, je savais que mon pro, point faible, c'était le ski. Je me suis vraiment donné à fond. Je ne fais que ça, en fait. J'ai pris mes deux saisons d'hiver. Et je me suis acharnée. Et ça l'a fait. Quand je l'ai réussi, je me suis dit, là, je suis en train de réaliser un truc. Et c'est vraiment chouette. J'ai réalisé que j'allais pouvoir aller encore plus loin dans ma démarche de l'alpinisme. Guider, c'est quand même vraiment différent qu'être amateur, tu pousses encore le truc un peu plus loin. Le fait d'avoir le pro bas et de me dire que je vais pouvoir bosser là-dedans, ça me donne un peu une ligne dans ma vie. Je n'avais pas un fil conducteur. Donc là, aujourd'hui, je suis aspirante guide et formatrice sur tout ce qui est compréhension du risque d'avalanche. C'est de montrer aux personnes que c'est possible d'aller faire certains trucs. J'aime beaucoup la formation. Les gens comprennent ce qu'ils font. Ça me plaît d'expliquer ça. Les gens sortent d'un stage avec moi et qu'ils savent faire par eux-mêmes. On apprend aux stagiaires de se faire les bons choix et aller au bon endroit. Et réussir un peu à comprendre comment la neige évolue. Avoir un peu sa lecture de terrain et réussir à ne pas se mettre dans les endroits où il ne faut pas être. Tout être humain, normalement, il libère un peu toutes ces tensions. C'est l'espèce de partage avec les clients, d'être au sommet. Là, ils sont « waouh, toi, tu leur expliques tout ». C'est trop beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada